... Chercher un logement, constituer un dossier de candidature, signer un bail, déménager ses affaires, parfois seul. Tout ceci est le point de départ d'un parcours universitaire, certes, mais qui sera aussi un parcours social et un parcours citoyen. Le projet de rénovation de la résidence Saint-Bernard a rapidement émergé comme l'une des priorités immobilières de l'UPLI, ici à Lyon. Chaque année, nous traitons plus d'un millier de demandes d'accompagnement pour le logement. A l'échelle de notre établissement, qui compte 12 000 étudiants et auditeurs, c'est immense et ces demandes vont croissants. C'est donc un paramètre que nous devons considérer de plus en plus fréquemment et intégrer dans notre accompagnement global et dans notre développement. La région est toujours très heureuse de pouvoir participer à ce type de projet qui sont des projets très structurants pour notre vie étudiante et très structurants aussi pour le développement de nos étudiants. L'histoire de l'université se confond depuis longtemps avec celle de Lyon et celle du 5e arrondissement. C'est une histoire qui continue aujourd'hui dans cette maison Saint-Bernard dans le 5e et nous en sommes particulièrement fiers et ravis. C'est donc ce soir une réelle fierté de vous accueillir dans ces lieux transformés, de vous présenter tout à l'heure les espaces rénovés, les multiples équipements renouvelés et un confort nettement amélioré pour nos étudiants qui seront un peu plus tard dans l'après-midi les meilleurs ambassadeurs pour vous présenter et vous faire visiter leur nouveau lieu de vie. La maison Saint-Bernard actuellement compte désormais 150 chambres single de 10 mètres carrés, climatisées et dotées de blocs douche WC. Il y a également un studio et une colocation, ce qui fait 153 couchages. A chaque étage, les étudiants peuvent se retrouver, cuisiner et prendre leur repas dans des cuisines collectives. Le rez-de-jardin a également été rénové pour disposer entre autres d'une salle de sport, d'une salle de détente, de zones de co-working et de bureau. Enfin, les étudiants et conseils d'administration de la maison des étudiants ont été sollicités sur le choix des couleurs et des matériaux. Ce loger relève aussi de l'apprentissage. Apprentissage du détachement de l'univers familial, apprentissage de la création de nouvelles relations. Les amitiés que vous créerez seront des amis d'une vie. Parfois, on peut avoir des moments de doute, et c'est entre vous, c'est cette entraide qui vous permettra aussi de réussir. Autrement dit, une première étape, faire une vie autonome, une vie que l'on porte, une vie à soi. Les étudiants qui visitent les lieux sont surpris par la qualité des services et expriment très vite le souhait de venir y vivre pour leurs études. La MDE est sécurisante, elle est proche des lieux d'études, elle est proche de ses occupants. Il s'agit donc bien de faciliter le passage d'une vie familiale à une vie d'adulte, pleinement assumée, totalement autonome, et ceci grâce à une maison accueillante, chaleureuse, habitée et confraternelle. Merci. Merci.